Ce lundi, le contingent des forces de défense du Burundi est entré officiellement en RDC. La mission de l'armée burundais déployée dans la région d'Ouvira, frontalière du Burundi, traquée des groupes armés locaux et étrangers récalcitrant au processus de paix voulu par des chefs d'État de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, l'EAC. Les soldats burundais ont été placés sous le commandement des forces armées de la RDC. C'est en juin dernier que des chefs d'État membres de l'EAC avaient décidé de mettre sur pied une force régionale appelée à travailler avec l'armée congolaise en vue de mettre fin aux violences dans l'Est de la RDC. Ce pays et cette région, particulièrement riches en minerais et en ressources naturelles, est en proie à une centaine de groupes armés. Ce lundi, l'armée congolaise a annoncé avoir tué dix membres du groupe armée forces démocratiques alliés et capturé six autres, dont deux enfants, lors d'offensives en Iturie, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Les ADF sont accusés d'être responsables de massacres de milliers de civils dans l'Est congolais.